Alors, euh, oui, c'est ça, je vais l'aimer ça... Mais pas trop. What ? Ouais, ça paraît pas mal, ça. Mais ça m'appelle quelque chose, ça. Tiens, mais pas trop, euh... Disons que c'était notre campagne de publicité pour le Camembert-Bridoulou, euh... J'ai rempli le concept et ça fonctionne. Oh oui, non, mais ça, c'est grave, hein, ça. Parce que si les gens s'en rendent compte, euh... Les gens... Ouais... Alors, si j'ai bien compris le processus du candidat, donc, Jean Borgard, c'est l'homme qui rassemble la droite et la gauche dans une nouvelle tendance politique. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ça vous donnerait... La droite. La gauche, hein, comme tu veux. Ouais. L'idée, c'est de... Ouais, on peut aller pour... Ok, je prends l'eau, je prends l'eau, je prends l'eau. Donc, ensuite, voilà, je me suis posé une question. Est-ce qu'on peut se servir de l'immigration ? Oui. Alors, là, on s'est dit, alors, qu'en Rébrise, surtout, pas de teint d'oeil pour la vie du Front National. Voilà. Alors, justement, c'est pour ça qu'il fallait trouver un compromis entre dehors les Arabes et bienvenue aux émigrés. Bien sûr. Ça nous donnerait... Maghrébin, ne partez pas tout de suite. Ah, là, ouais. Qui t'est qui a trouvé ça, là ? C'est moi ? Ouais, c'est moi. Non, parce que moi, j'aime pas du tout, là. Ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ouais, c'est moi, c'est moi. Ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ouais, c'est moi, c'est moi. Non, je sais pas, je t'apprends pas parce que, pourquoi je fais avec le gauche, tu vois ? Là, je vais te dire, l'électorat de gauche, on perd complètement, hein. On perd plus grand-chose. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est moi, c'est moi. Ouais, ouais. Alors, je fais une campagne d'affichage, tu vois, avec des phrases simples, hein, pour les gens, parce que les gens... OK. Deuxième semaine. Et qui c'est qu'il nous faut voter pour ? Besoin, nécessité... OK. Troisième semaine. Ouais, quand ça arrête, il y a combien de semaines, là ? Euh... Quinze semaines. Ouais, dernière direct, s'il te plaît. OK, si tu veux, pas de problème. Alors, la quinzième semaine. The answer, la réponse... Jack, bon regard. Là, les cocos, je suis en train de me demander si, euh, bon, regarde, c'est le nom qui convient, hein. Euh... Moi, de l'endu, j'aimais bien. Ça connaît que, ouais. Ça connaît que, hein. Non, moi, je pense qu'on retrouve bien dans ses yeux le compromis de retour. Je sais pas, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, HV, tu vois. Donc, on a plus le temps de tout changer. On regarde la photo comme ça. Hein, limite, Bourga, on peut le foutre ici. Ouais, oui, ça... Ça souffle de Dieu. Bon, moi, je suis pas convaincu qu'il faille la faire, cette campagne. Euh... On a combien de budget ? Deux milliards. Il faut la faire. Euh... Donc, il y en a autre chose dans le ring, il y a des spots radio, tu le disant ? Je crois qu'il y a des spots radio. Les spots radio, c'est important. Je vais l'écouter. Ah oui, bien sûr. Les spots radio, s'il te plaît. Les spots radio. Des promesses, des promesses, faut que ça cesse. Faites le mit de le bon choix, Jack Bourga. Souple et solide à la fois. Ah, c'est euh... C'est techno, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tout le budget est pas passé là-dedans, quand même. Un tiers, un tiers. On l'a enregistré à l'île Maurice. On l'a trompe aussi bien. Et c'est 10K, ça. Ouais. On a des pins Bourga. Ah oui, c'est des pins Bourga. Oui, chaque personne qui votera Bourga gagne un T. Voilà. Un pins Bourga. Non, les enfants, c'est out of mode complet, les pins. On peut pas, si les gens, ils voient ça... Oui, mais les gens... Il faut pas oublier l'éthique de la maison, les enfants. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons. Mais il ne faut pas oublier, ils le sont. Oui, c'est ça. Bon, si ça me dérange pas, moi j'ai fait un piste à... Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous lire ? Oui. Parce que là, il est... Oui, écoutez, on a le spot à nous de l'autre produit. Oui, non. C'est un papier hygiénique. Juste un papier hygiénique. Oui, écoutez. C'est un papier hygiénique, je bouge. Un autre univers. Allons-y. Faux nos fesses, nos petites fesses, quand ça presse. C'est humide, le bon joie. Papi du tout. S'il vous plaît, je lit à la porte. Bon. Je les ai connu avec un plus grand classique sur les chansons. Duré la chanson. Écoutez vos sketchs préférés avec Julien Loéquet. Et d'ambi les abonnés, Pascal Legitimus, c'est à l'affiche des plages du rire. L'événement et les chansons, je te vois d'autres. Ah, les plages sont là, en tout cas les vagues. Début des festivités, ce soir à 21h, au théâtre de Verdure à Nice, avec Elodie Proulx et les vainqueurs des Tremplins des plages. Demain, Laura Loney, Pujol et puis Vendredi. Laurent Barra jouera à domicile en compasie de Pascal Legitimus et Guillaume Bass. Chevalier et l'Aspelès très vite sur Rire et Chansons. Nous écouterons Élise et nous aussi. Et le comte de Moudermana pour la nouvelle génération du rire. Pour rire tous les jours en vacances, Rire et Chansons Atlantique A Saint-Gilles-Croix-de-Ville, Saint-Jean-de-Mont et Noir-Moutier sur 107-3. Pour un été, à mourir de rire. Quoi ? Qu'est-ce que c'est pas fini de bordel ? Vous avez quel âge ? Rire et Chansons 100% Sketch, 10h-10h et 16h-19h. Tous vos humoristes préférés en upstop. Moi, quand j'étais petit, mes parents, ils avaient un budget tellement élevé pour tout l'été qu'on partait en vacances dans le jardin. J'ai fait des cosses en autocar, je vous le conseille pas, hein. C'est un peu comme l'Australie en tant que gros, faut pas le faire. Rire et Chansons 100% Sketch, du lundi au vendredi 6h-10h et 16h-19h. Uniquement sur Rire et Chansons. Chez les Rissures, nous savons que deux foncés sur trois laissent leurs objets de valeur à domicile pendant leur absence. Je viens de récupérer toutes les bêtes de ma grand-mère. Oh, elles sont magnifiques. T'as pensé à les protéger, quand même ? Comment ? Avec une alarme d'Rissures. Rendez-vous sur verissures.fr pour demander votre devis personnalisé. Votre alarme avec protection 24h24. C'est sûr. C'est les Rissures. Bonjour, Ama. Le bon sang pour tous. Cette année ? Rentrez moins cher. En profitant de moins 50% sur le canadé d'angle convertible Farga, soit 699€ seulement. 699€ pour une rentrée tout confortable. Conforama. Jusqu'aux 26 autres conditions magasins sur Conforama.fr. Allo Siri ? Je suis à la boutique. Je te prends quel maillot de foot ? Prend celui de... Prend les tous. Comment ça ? Prend les tous. Comment ça tous ? Bon, je te passe le monsieur du magasin. Oui, bonjour monsieur. Alors, on a tous les maillots de la Ligue 1 Conforama et de la Première Ligue. Tous ? Quoi tous ? Je les prends tous. Tous ? 100% de la Ligue 1 Conforama sur Canal Plus, Canal Plus Sport et Bim Sport et 100% de la Première Ligue sur Canal Plus et Canal Plus Sport, ça va en faire des claves à supporter. Rendez-vous sur boutique.canal.fr. Chut. Rire et son fond. Maman, tu sais qu'à Aventureland, avec un biais, on peut tout faire. Du turbo-bob, de la tyrolienne, du strobo-bob, et même de perdre dans le lapirende. Allez, en voiture. En avant l'aventure ! Donc Aventureland, à manier un vexin. Un pause sur Aventureland.fr. Madame Solé, pas de la franchise. Directrice de Bagnard Hyundai. Plus, encore plus et toujours plus de choix pour la voiture de mon rêve. Chez Bagnard Hyundai, vous avez le plus du plus grâce à une gamme qui répond aux besoins de chacun. Indy, I-20, I-30, I-40, Ioni, Koda et Notre-Duxonne, avec des promotions époussoufflantes en ce moment. Rire Hyundai. Elle a franchi à Vincennes et une 155 Ronde National Paris 13ème, Hyundai-Paris.com. Dans un écran d'ouverture sur 15 hectares, la ferme Souchinet vous ouvre ses portes. Débutez votre visite par les parcours sensoriels et pieds nus. La ferme Souchinet, entre soissons et chenilles, à Verneuil-Soukoussi, parking gratuit. Lafermesouchinet.com Lafermesouchinet.com La ferme Souchinet, un parcours ludique et instructif qui ravira les petits comme les grands. Le ménage et le repassage pour un temps-pour-vous.fr, c'est un métier à part entière. Et nous faisons que ça. Un temps-pour-vous.fr, les services qui donnent le temps de vivre. Charoutepark.com Le plus grand parc d'aventure de France, à moins de 30 kilomètres au nord de Paris. Charoutepark.com 0 à 34 09 36 44 Un route pour Charoutepark. Y'a qu'à rouler.com Et sous ceci, vous pouvez rouler.com Et ce voici, y'a qu'à rouler.com C'est jusqu'à 75% d'économie sur vos pièces auto D'une des plus grandes marques de l'automobile Et y'a qu'à rouler.com, votre voiture va adorer. Et votre porte-monnaie aussi. Écoutez les meilleures blagues. Sur ma radio digitale. Régrez chansons blagues. Régrez chansons blagues. Allez, il y a un petit qui joue au train. Et il joue, donc il y a le train qui fait le truc. Et sa mère écoute, elle fait la cuisine, tu sais. Et donc t'as un gamin qui fait tchou tchou. Le train en provenance de Béziers vient d'arriver. En gare de Béziers. Et commence à dire que tous les salauds et les salopes descendent du train. Y'a la merde. Y'a fait, mais comment tu parles ? Ça va pas de parler comme ça, t'as accepté. Tu parles pas comme ça. Tu regardes, tu reparles comme ça, je t'en fous une. Mais ça va pas de parler, y'a pas de problème. Il continue à faire la vaisselle. Il continue à jouer. Le train en provenance de Paris va rentrer en gare de Narbonne. Attention, Narbonne, 3 minutes d'arrêt. Que toutes les pouf et les poufiasse descendent du train. Oh la merde. Tu parles pas dans ton train. Tu parles comme ça, c'est pas normal. Le gosse, il part en pleurant. La mère complique ce train. Poudina, il culpabilise un petit peu. Il fait, bah, je pense qu'il a compris. Bon allez, joué, joué. Y'a pas de problème. Tchouzou, le train en provenance de Paris va rentrer en gare de Perpignan. Que tous les passagers descendent du train. Bah, il fait ouf. Et gagnez, continuez. Excusez-nous de ce retard vu et le connasse qu'a pas arrêté de nous casser les coulières. Écoutez plus que 12 blagues différentes. Sur la radio digitale, rire et chansons blagues. Disponible gratuitement sur smartphone, tablette et sur rireachansons.fr. Aller, bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Et chansons un petit peu partout en France. Comment ça va, vous, aujourd'hui, hein ? On va prendre des nouvelles de Chevalier et l'Espelette. C'est le pote de Bouddherbala pour la nouvelle génération. Et écoutez-vous, d'abord. Alors, comment ça va ? Ça va bien, je reviens de chez mon astrologue. Ah, il t'a prédit des choses pour l'avenir ou pour le passé ? Il m'a dit que j'allais bientôt avoir mon Mercure Trigone à Neptune. Le baromètre que t'as commandé à La Redoute ? C'est quoi, le Trigone ? Avec lui, il y a tout qui veut me tomber tout cuit. En amour, argent, physique. Eh ben, c'est jamais trop tard, hein ? Enfin, il y aura du boulot, quand même, oui. Mais comment il a vu ça, lui ? Je vois tout, lui, l'astrologue. Déjà, dès que je suis entré, il m'a dit, vous, vous êtes chirurgie. Ah, ça c'est fort. Dès qu'il t'a vu ? C'est fort. Ah oui, c'est fort. Dès qu'il t'a vu ? Dès que je suis entré. Ah oui, si, ça c'est fort. C'est fort. Ah oui. Dès qu'il t'a vu ? Dès que je suis entré. Ah oui, c'est très fort. C'est fort. Dès qu'il t'a vu ? Dès que je suis entré. Ah oui, c'est très très fort. Résilent. Bon, là, évidemment, il s'est trompé, mais c'était la première fois que tu venais. Oui, la prochaine fois, il me sera. C'est pas n'importe qui, c'est lui qui avait prédit la mort de Pompidou. Ah oui. Dès le début ? Oui, il y a un an ou deux. Après, il m'a parlé de mes enfants. Sans blague. Dès le début ? Non, il m'est à quoi d'enfant ? Non, je vais en avoir, il m'a dit. Il a vu ça dans une de ses boules ? Non. Non. Dans du marge de l'espèceux. Je les aurais dans deux, trois mois, il m'a dit. Pour ma femme, le docteur, il avait parlé de neuf mois. C'est là, tu vois, ces galets, ils sont plus forts. Mais non, pour avoir des enfants comme ça dans deux, trois mois, il faudrait peut-être d'abord que tu rencontres une femme. Ah mais justement, après mes enfants, j'aurai une femme, il l'a prédit. Ah oui. Et comment il a vu, ta femme ? Il m'a demandé mes goûts en matière de femme, mais tout de suite après, il la voyait. Ah, t'as de la veine, hein ? Non. Et il est exactement comme je voulais, en plus. Oh là là, c'est incroyable, ce beau-là. Mais non, j'ai le mercure trigone à Neptune. Mais dans la vie d'un homme, ça arrive que tous les deux cents ans. Ah bah dis donc, si ça se trouve, moi le trigone, j'y avais droit il y a pas longtemps. Oui, mais tu l'as laissé passer. Oh, c'est con ça. Mais comment ça se passe avec le trigone une fois que tu l'as ? Tu le gardes chez toi, puis on vient te le reprendre après ? Non, le trigone, c'est une période de chance. Bah, essaie de te souvenir si récemment, t'as une période de chance. Ouais, il y a deux semaines, quand j'ai été sélectionné à tourner ma neige. T'es passé à tourner ma neige ? Non, ils m'ont éliminé aux répétitions. T'as pas su répondre aux questions ? Si, mais j'étais malade sur le manège, moi j'ai tout vombi. Parce qu'on essaie, il nous faut tourner trop vite. C'est comme ça qu'il faut pour la sélection, c'est par la force centrifède. Tu devais avoir un parasite dans le trigone. En tout cas, les spécrines, elles ont un trigone impeccable parce qu'elles tournent tous les jours. Ou alors, t'as un problème avec ton signe en astrologie chinoise. Ah, parce qu'il y a une astrologie chinoise ? Bien sûr, les planètes là-bas, elles sont différentes. Alors c'est pas le même calcul. Ah, ben j'avais jamais pensé à ça, moi. Déjà là-bas, t'as pas l'influence de la Lune, puisque t'es de l'autre côté. Je sais, j'y ai été. Oui, mais quand t'es là-bas, tu t'en rends pas compte ? Non, tu tiens. Ah, ouais. Parce qu'ils ont des chaussures avec des smelles spéciales. Ouais. Comme les mouches. Ouais, t'es agrippé, quoi. Tu peux pas tomber dans le vide. Non, tu tiens. Cela dit, non, c'est pas posé, on est resté dans l'avion. Sinon, on aurait pas eu le temps de tout voir. Oh, ben oui, deux jours pour tout visiter. Et, ça fait court, hein, la grande muraille. On a vu la grande muraille. On a tout vu. Oui, le sphinx, vous l'avez vu aussi ? Non, on n'a pas pu le voir. Il y avait de la neige. C'est souvent qu'il y a de la neige. Oui, oui. Ben, cet été, on était à Melun ou à... J'aime bien à Melun. C'est moins surfait que la côte. On a déjà dit, non ? Ça marche mieux la deuxième fois. Ah, ben, toujours, c'est normal. C'est l'assimilation. Oui. Mais pour en revenir à la Chine, le gars qui était là-bas, mettons, au mois d'avril, il est quoi, lui ? Il est rouleau de printemps, il est... Non, là-bas, c'est considéré comme un animal. Ah, oui, mais j'ai lu un truc là-dessus, je crois bien que je suis calamar, moi. C'est-ce, oui, ou poulpe ? Je suis calamar ou poulpe, c'est l'un des deux. C'est possible. Je suis poulpe ou calamar, je ne sais plus lequel, mais c'est l'un des deux. C'est possible. C'est poulpe ou calamar, je ne sais plus, mais c'est l'un des deux. C'est possible. C'est poulpe ou calamar, oui. En tout cas, c'est un animal à poils ou à plumes, je ne sais plus, mais c'est l'un des deux. C'est possible. Oui, oui, oui. Parce que moi, je suis bigorneux. Ah, vous voyez ? Bigorneux, avec ou sans l'aubercule ? Bigorneux vierge. Alors, c'est avec ? J'ai la grande ours en balance dans la maison du zèbre. Eh bien, moi, je suis bélier calamar et j'ai la lune dans la chambre de ma femme. C'est possible. Ta femme, elle consulte un astrologue aussi. Ah oui, bon, alors elle est liée toujours fourrée. Ah, non, 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 non. Ah, non, pas de ça chez nous, hein. Ah, non. Ah, non, non. Non, ça, c'est pas du tout le genre de la maison, hein. Non. Non, ailleurs, oui, mais ici, non. Non, non. On va pas être copains, là. Non, non. Vous vous égarez, là. Cette fausse route. L'astronome de ma femme. Il lui lit dans les lignes du pied. C'est fort. Surtout qu'il le fait à travers la chaussure. Il lui a dit que son chiffre à elle, c'était le 38. Qu'est-ce qu'il lui a apprécié à sa femme ? Or, il y a une grave, une modification radicale de sa vie affective avec le changement de partenaire, enfin... Comment ça te concerne pas ? Oh non ! C'est avec un autre partenaire ! Récemment, il m'avait prédit un changement dans le cadre de mon bureau. Oui, t'as eu une promotion. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. C'était Mister Jumicina. Sur ce, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501